Quand la chambre parle, elle parle d'une voix forte. Afin de s'assurer de bien représenter les intérêts de ses membres, la chambre, dans un premier temps, est à l'écoute. La chambre s'assure d'avoir de l'information qui vient directement des membres. On le fait, entre autres, au moyen de sondages qui sont envoyés de manière régulière sur différents sujets, afin de s'assurer que les intérêts de la chambre et le sujet qu'on touche soient bien alignés sur les préoccupations. Aussi, on fait des consultations directes avec des groupes ciblés pour être capable d'avoir un bon coup de certains secteurs économiques, pour être capable, lorsqu'il y a des réactions à y avoir ou des positions à prendre, d'être capable de prendre une bonne position, d'être capable d'y prendre rapidement. La chambre de commerce Saguenay-le-Fjord, c'est un des principaux interlocuteurs au niveau gouvernemental pour les gens d'affaires. On est capable de mettre en relation nos membres avec des intervenants politiques qui font l'actualité et qui prennent des décisions actuellement. On est une chambre de commerce qui est capable d'avoir un bon levier d'influence pour faire valoir la voix de ses membres auprès des instances décisionnelles et des gouvernements supérieurs. Bienvenue à ce webinaire présenté par la BDC. Mon nom est Sandra Rossignol, je suis la vice-présidente exécutive et directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord. D'entrée de jeu, j'aimerais saluer nos partenaires annuels de la Chambre, Ville-Saguenay, la MRC du Fjord du Saguenay et Rio Tinto. Je mentionne également la présence de Valérie Gilbert, qui est notre première présidente de la CCISF et directrice du développement organisationnel chez Groupe Gilbert. Cet événement a pour titre « L'ancrage local, nouvelle clé de la réussite » vous est présenté par la BDC. Et d'ailleurs, j'aimerais saluer Mickaël Gravel, qui est le nouveau directeur du Centre d'affaires de Saguenay. Bonjour Mickaël. Bonjour, merci de m'accueillir pour ma première fois à la Chambre de commerce du Fjord. Je suis un retour aux sources actuellement. Je suis natif de la région, donc après 12 ans d'écart dans la région de Québec, je reviens dans ma ville natale. Je peux vous dire que de toute façon, ayant ma famille dans la région, je passais beaucoup de temps, sauf des derniers temps avec vous, donc j'ai bien hâte de pouvoir vous rencontrer en personne lorsque ça sera possible. Espérons-la le plus rapidement possible. Donc merci de l'organisation. On est bien contents d'un retour en région, c'est ce qu'on veut. Oui. Merci Mickaël et merci d'être avec nous ce matin. Merci. J'aimerais vous présenter deux entrepreneurs d'ici qui participeront à la discussion un peu plus tard dans l'événement. Deux hommes exceptionnels. On est chanceux de les avoir à Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec nous. Et vraiment, ils contribuent à la richesse de notre région. Dave Gosselin, il est directeur général adjoint développement et communication au groupe Coderre. C'est un entrepreneur en série. Dave Gosselin a su exercer sa fibre entrepreneuriale pendant une vingtaine d'années dans un grand nombre de secteurs comme la communication, le marketing, la géomatique, le numérique, le tourisme et le développement des affaires. Il a toujours été très, très impliqué. Il est actuellement membre du comité de la stratégie de développement économique local et région du Québec, nommé par la ministre déléguée au développement économique régional, Marie-Ève Proulx, associé et cofondateur de l'entreprise Campin CA, président et cofondateur du HOB Saguenay-Lac-Saint-Jean et directeur général adjoint où il contribue au rayonnement et à la mise en œuvre des projets de développement. Alors, bienvenue et merci d'être là, Dave. Maintenant, Éric Desbiens. Il est président et directeur général de Conformit. Il est entrepreneur à répétition. Éric a fondé et vendu plusieurs entreprises dans le domaine de la technologie tout en développant une forte expertise dans le développement des affaires à l'international. De 2010 à 2015, Éric était notamment en charge du Product Life Cycle Management avec Accentu en Europe centrale et du Nord. Depuis, son rôle de PDG chez Conformit l'amène à réinventer les modèles de gestion traditionnelle afin de créer un logiciel leader en gestion de la santé, sécurité et environnement. Son objectif, digitaliser la santé, sécurité et environnement afin de sauver des vies grâce au logiciel Conformit. Bienvenue Éric et merci aussi d'être là. Et finalement, je vous présente Craig Ryan qui dirigera la discussion aujourd'hui. Il débutera avec une courte présentation d'un nouvel outil de planification qui fera de votre entreprise un aimant pour les consommateurs locaux. Ça semble un peu flou comme concept, mais vous allez voir que c'est extrêmement intéressant et vous allez sûrement vouloir développer et creuser, forer cette idée. Alors, je vous présente Craig Ryan. Il est directeur d'entrepreneuriat social à la BDC. Il compte plus de 20 ans d'expérience en tant que conseiller stratégique et politique auprès des décideurs au sein des entreprises, du gouvernement et de la société civile. Il n'a jamais eu l'intention de devenir banquier, dit-il, mais il a eu le goût d'essayer le milieu financier lorsqu'il a appris que la BDC est exclusivement dédiée aux entrepreneurs. Il dirige maintenant son équipe qui participe au développement du mouvement national canadien d'entreprise certifié B Corp. Craig possède une maîtrise en administration publique de la Harvard Kennedy School et est membre du conseil d'administration de RISE, qui est un organisme de bienfaisance offrant des prêts, des conseils à des personnes ayant des problèmes de santé mentale, qui lance des projets d'affaires ainsi, que la clinique Novalex, qui est une branche caritative du seul cabinet d'avocats B Corp. au Québec. Je vous explique rapidement comment ça fonctionne ce matin et je vais laisser ensuite Craig diriger le tout. Alors, il y aura présentation de Craig, discussion avec Eric et Dave et la période de questions. Vous allez pouvoir poser vos questions et on veut que ce soit très, très interactif. Ne vous gênez pas, on est en famille, vous allez pouvoir avec soit le chat, soit les questions et réponses dans le bas de votre écran, poser vos questions. Alors, je vous souhaite un bon événement et je vous laisse la parole Craig, Dave et Eric. Merci à vous tous d'être présents. Merci beaucoup Sandra et bonjour tout le monde. Il me fait beaucoup, beaucoup plaisir d'être là parmi vous. Bienvenue à mon salon et commençons sans plus tarder. Là, je vais vous partager mon écran. Toujours un moment au drame. Merci. Est-ce que tout le monde voit bien mon diapo? Oui, c'est parfait. Super, merci beaucoup Claude. Oui, notre sujet aujourd'hui c'est l'ancrage local. Et il s'agit d'un mouvement socioculturel qui a monté en flèche depuis le début de la pandémie pour des raisons que je vais expliquer tantôt. Mais c'est quelque chose que nous, à la BBC, a remarqué il y a quelques années. Comme Sandra a bien dit, BBC est une drôle de bête dans la mesure où c'est la seule banque au Canada qui dévoue exclusivement aux entrepreneurs. On ne fait affaire qu'avec eux. On ne connaît que et on ne regarde que. Et c'était pour cette raison que nous avons découvert, il y a quelques années, un mouvement d'entrepreneurs qui définit la réussite en affaires de façon beaucoup plus large et riche que dirait les économistes. Et nous avons remarqué qu'ils gravitaient tous autour d'une nouvelle certification qui s'appelle B Corp. Mon but ce matin, c'est vous raconter les histoires de deux entrepreneurs québécoises qui ne sont pas avec nous ce matin. Mais en vous racontant leurs histoires, vous allez comprendre ces gens, cette espèce d'entrepreneur et par la suite, vous expliquer l'outil en question. Là, on sautera à la partie riche de notre rencontre ce matin, ce qui veut dire une belle conversation avec Dave et Eric. La première personne à qui j'aimerais parler, c'est Annie Houlot, une Montréalaise qui a fondé une compagnie il y a quelques années qui vend des produits comme des savons, des shampoings, mais d'une catégorie spéciale, aucun produit chimique de lampe, tout naturel, le plus naturel possible, le plus vert possible. À l'époque, c'était vu comme quelque chose d'assez marginal et Annie aussi s'est marginalisée dans l'opinion de certains observateurs d'une autre façon aussi. Elle a insisté à ce que ses fournisseurs et ses employés se trouvent presque tous à l'intérieur de 200-300 kilomètres de Montréal. Elle prônait la construction d'une compagnie réussie qui aide à enrichir la prospérité inclusive à Montréal. Jusqu'à il y a un an à peu près, ou un an quelque, elle a partagé à un moment donné avec moi le fait que certains observateurs regardaient son excentricité d'insister sur la préférence de fournisseurs locaux comme étant quelque chose de curieux. Certains regardaient ça d'une façon même condescendante et comme pour dire ta compagnie et comme moi, j'ai sérieux. Mais au mois d'avril 2020, les chaînes d'approvisionnement à travers toute la planète se sont tous gelées. Les usines ailleurs, en Chine, en Amérique du Sud, en Inde, ferment avec bien sûr les problèmes sanitaires. La compagnie à Annie n'a jamais cessé de produire, n'a jamais cessé de vendre et n'a jamais cessé d'attirer des revenus. Pourquoi? À cause de sa décision de construire une galaxie de fournisseurs et employés locaux. Et le point essentiel quand on regarde Annie, c'est la réponse à la question suivante. Quand tu regardes Annie, ta compagnie réussie, es-tu fier de comment cette compagnie est de faire de Montréal une meilleure place à vivre? Et quand tu regardes ta compagnie réussie, est-ce que tes employés et tes fournisseurs locaux font partie de ton sentiment d'accomplissement et de fierté? Deuxième histoire. Nathalie Volant, une autre Montréalaise qu'en Cancana Vienne. Nathalie n'était pas née entrepreneur. C'était une travailleuse sociale qui, à un moment donné, s'est trouvée dans la cuisine de sa famille, devant sa mère, qui lui explique que son père est très malade et qu'elle avait besoin d'elle de prendre le contrôle de la compagnie. Donc, on lui demande de quitter son emploi et être entrepreneur. La compagnie familiale en question, ce n'est pas un dépanneur ou une chose simple. Il s'agit d'une compagnie de gestion immobilière avec 1,5 million de pieds carrés de bureaux à travers la ville de Montréal, de vieux bâtiments, des gros mastodômes construits au début du dernier siècle. Et n'ayant pas beaucoup de choix, Nathalie a sauté dedans. Et elle est devenue entrepreneur et gestionnaire d'une grande compagnie. Je peux parler pendant toute une journée de toutes les façons que cette femme fait vivre les principes de développement durable dans la gestion de sa belle compagnie. Mais je vais me contenter d'en citer deux. D'abord, une partie de sa définition de la réussite en affaires, c'est une économie locale qui est inclusive. Et elle sait que les jeunes entrepreneurs qui créent des compagnies, surtout des start-up, c'est difficile. Donc, elle leur offre, et à ce que je sache, elle est la seule qui leur offre, elle leur offre des baux de courte durée. Ça peut sembler qu'un détail, mais c'est super important pour eux parce qu'ils n'ont pas de revenus, ils ne sont pas en mesure de s'engager de façon long terme. Et elle remplit ces édifices, là, elle remplit ces édifices de jeunes entrepreneurs avec leurs start-up et elles sont attirées vers elle parce que c'est la seule qui offre des baux de courte durée. Autre chose qu'elle fait, et ceci est un projet superbe, cette femme que tu vois là à l'écran, à un moment donné, s'est achetée une église. Elle a acheté une église dans le quartier de Petit-Bourgogne, un quartier défavorisé ici à Montréal. Elle l'a fait désacralisé et elle a converti ce lieu de culte du 19e siècle en lieu d'innovation communautaire du 21e. Donc, sans essou du gouvernement ou des fondations, elle a fait de A à Z, du sous-sol jusqu'au clocher, et elle l'a nommé le Salon 1867 parce que l'église a été construite, une église sulpicien en 1867. Et donc, si on lui posait la même question, Nathalie, quand tu penses à ta réussite inattendue en affaires, est-ce que tes locataires, et est-ce que toute la communauté autour de cette nouvelle église, de cette nouvelle vocation, font partie de ton sentiment d'accomplissement, et de ta fierté. Et pour comprendre Nathalie, il faut bien sûr comprendre que oui. C'est comme ça qu'elle définit la réussite. Bon. Quand les Annie et les Nathalie décident de chercher des certifications pour leur compagnie, c'est vraiment l'embarras du choix. Et les logos que vous voyez ici à l'écran sont tous valides et louables. Sauf que leur force est aussi leur limite. Ils sont très rétrécis. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de certification pour ces compagnies, pour ces entrepreneurs, qui est aussi globale qu'eux. Né aux États-Unis il y a quelques années, qui est maintenant répandue dans 70 pays à travers le monde. La nouvelle certification B Corp fait ses preuves. Et là, j'entre dans la deuxième partie de ma présentation pour vous expliquer comment ça marche. Pour faire certifier ta compagnie, il faut que tu fasses deux choses. D'abord, il faut que vous passez à travers une évaluation de rendement, une évaluation de l'impact qu'a ta compagnie. Ensuite, une fois que tu as obtenu la note de passage dans cette évaluation, il faut que tu fasses un changement juridique que j'expliquera tantôt. D'abord, l'évaluation de rendement ou d'impact. Vous allez aller en ligne, vous allez vous inscrire, telle compagnie, telle taille, telle région, et vous allez vous trouver devant 200 questions super précises, 200 questions dans la catégorie classique suivante. Gouvernance. Comment, quelles sont les règles de régime d'entreprise qui dictent l'imputabilité et la prise de décision à ta compagnie? Les travailleurs. Comment est-ce que vous les traitez? Quels sont vos liens avec la communauté autour? Expliquerez. Quelle est votre empreinte environnementale et est-ce que vous le gérez bien pour le réduire? Et finalement, quels sont les impacts de ce que vous vendez? Donc, là, on cherche un impact positif. Vous répondez à ces 200 questions dans le but d'obtenir la note de passage. Et ici, je vais me permettre une parenthèse sur la note de passage de l'évaluation B Corp. Lors de la période de test de cette évaluation, les créateurs l'ont partagé avec des douzaines d'entreprises à travers le monde. Et ils avaient remarqué que les notes que recevaient ces compagnies au tout début du processus tendaient à se grouper autour de deux chiffres, 50 et 80. Les compagnies dont les notes se tournaient autour de 50 étaient des compagnies ce qu'on appelle traditionnelles. On est ici pour faire l'argent, on est en démocratie, donc c'est la loi et le règlement qui dictent beaucoup de nos décisions et de nos comportements. Donc, les entrepreneurs qui géraient les compagnies qui obtenaient autour de 80 étaient différents, eux. Eux, ils disaient que, oui, c'est bien beau, les lois et le règlement là, mais ça, ce sont des indices assez tardifs des attentes de la société. Et en fait, à certains égards, je m'en fous de ce qu'ils veulent, la masse. Moi, je vise la création de quelque chose de plus large. Moi, je peux faire mieux qu'ils m'obligent la loi et je vais le faire de plusieurs façons. En plus, je trouve que c'est bien partager mes efforts avec les gens autour. Donc, je propose de me définir et d'agir de façon beaucoup plus durable. Et donc, ces compagnies étaient vraiment les chefs de file dans tous les secteurs de compagnies plus durables qui prônaient, entre autres, la responsabilité environnementale ainsi que la prospérité locale inclusive. Et c'était à ce moment-là que les créateurs de la certification ont fixé la note de passage de B Corp à 80 et pas 50. Donc, 200 questions avec une note de passage de 80. Donc, 80 sur 200, pas 100. C'est un peu curieux à cet égard. Et il s'agit de points par pourcentage. Donc, disons que vous, tu obtiennes la 80, tu passes à la deuxième étape. Tu fais un changement juridique. Tu ouvres la lettre patente de ta compagnie, ce qu'on appelle en anglais l'acte de la corporation. J'espère que je le traduis bien. Mais c'est le document légal qui donne la raison d'être de ta compagnie. Et tu y ajoutes la notion légale explicite que la raison d'être de cette compagnie est la création d'une valeur plus large. Et bien sûr, tu vas créer de la valeur pour les actionnaires, mais le but, c'est la création de la valeur pour les parties prenantes qui, bien sûr, incluent les employés, qui, bien sûr, comprendent la communauté locale autour et qui, bien sûr, visent l'environnement ou la responsabilité environnementale. Là, c'est clair. Si tu fais ces deux choses, tu obtiens le 80, tu fais preuve du changement juridique, tu obtiens la certification B Corp qui est bonne pour une période de trois ans. Après trois ans, tu l'as fait. En se certifiant, tu auras droit à certains avantages. Ça vous aide à vous différencier de vos pères. Les médias sociaux l'adorent. Les employés l'adorent, surtout les millénaires. Il y aura un fil à ta porte. Les médias traditionnels commencent à comprendre. Je vous invite à lire la presse aujourd'hui. Un article, un bel article qui parle d'Annie Goulot, entre autres. Mais les médias sociaux l'adorent. Ça vous met dans un bassin de pères à travers le monde avec qui vous allez pouvoir se comparer. Et ça, c'est le fun. Tu compares ta compagnie pas avec la compagnie qui ne te ressemble pas en face, mais tes pères à travers la planète et tes pères qui définissent la réussite de la même façon. Et finalement, ça vous met dans un bassin de gens qui aiment et qui cherchent à faire affaire les uns avec les autres. Donc, beaucoup de ces hommes, ces compagnies me disent que c'est vraiment une belle occasion de développement d'affaires. L'avantage le plus puissant et le plus important à mon avis, c'est ce qu'ils disent tous les entrepreneurs qui l'utilisent, c'est le suivant. C'est un outil de planification stratégique hors-pair. Et c'est comme ça qu'ils le voient et c'est comme ça qu'ils utilisent 200 questions qui est, bien sûr, une boîte à trésor d'idées novatrices et une boîte à trésor de questions qui nous poussent à réfléchir davantage et à bénéficier des meilleures pratiques à travers le monde. Souvent, quand on dit meilleure pratique dans le monde, ça veut dire la moyenne passeuse que tout le monde obtient déjà. Mais dans le monde B Corp, meilleure pratique veut dire meilleure pratique. Quand nous regardons les B Corp partout et BDC, on est au cœur du mouvement canadien mais on est branchés aussi sur le mouvement international. il y en a 4 000 à travers la planète. 4 000 compagnies certifiées B Corp dans 74 pays différents dans 150 sectaires. Ces compagnies n'ont qu'une caractéristique qui les unit. Ça, c'est la définition de la réussite de l'entrepreneur en question. La Annie en question, la Nathalie en question. Après ça, il n'y a aucune corrélation. Ce n'est pas un mouvement de masse. Pour beaucoup, c'est nouveau, mais c'est vraiment une expérience mondiale qui réussit à merveille, surtout depuis l'année de la pandémie où les consommateurs, les investisseurs, les citoyens voient de façon beaucoup plus claire l'importance de la prospérité inclusive locale et bien sûr la responsabilité environnementale et quand ils agissent comme consommateurs et investisseurs, ils le cherchent. Alors, ici, quand nous regardons les caractéristiques de ces compagnies, on voit bien qu'il ne s'agit pas du tout de le business case traditionnel de développement durable. Il s'agit d'un mouvement socio-culturel, un mouvement socio-culturel d'entrepreneurs. La plupart des gens s'attendaient à ce que ces compagnies soient moins robustes ou moins profitables que les compagnies conventionnelles. La réponse, erreur, ils sont aussi profitables et aussi robustes que les compagnies conventionnelles et il y en a qui carburent leur profitabilité parce qu'ils agissent comme ça. Nous voyons qu'ils sont partout, partout, dans toute la région du Canada et pas mal tous les secteurs de l'économie et on voit qu'ils sont de toute taille, petits, moyens et grands. J'aurais pu choisir sinon Nathalie ou Annie aujourd'hui d'autres belles compagnies québécoises. Prana créé par Marie-Josée Richer pour ceux et celles qui ne la connaissent pas il y a quelques années Marie-Josée faisait des brownies bio dans la cuisine de sa mère aujourd'hui elle a une compagnie qui vend des produits alimentaires des collations santé partout en Amérique du Nord. ou Louis Roy de la ville de Québec le groupe Optel c'est super ambitieux sa mission c'est vraiment changer les chaînes d'approvisionnement à travers la planète parce qu'il voit ces chaînes d'approvisionnement traditionnelles comme étant des vecteurs des dommages sociaux et environnementaux. et il réussit à le faire avec sa compagnie Tech. Ils choisissent tous la certification B Corp. Ils l'aiment parce que c'est rigoureux ils l'aiment parce que ça correspond à leur définition de réussite et ils l'aiment parce qu'ils aiment faire partie d'un mouvement qui redéfinit la réussite en affaires. Merci beaucoup. Là je vais finir de terminer le partage de mon écran et je vais me tourner vers nos deux invités de ce matin pour entamer la belle discussion. Mais avant de commencer Dave et Eric j'aimerais vous poser la question que je n'avais pas partagée avant. Est-ce que il y a quoi que ce soit de vague ou pas clair de ma présentation? Est-ce que C'est très clair Craig très clair c'est sûr que je connais le sujet mais au moins c'était très bien présenté. Ok super. Toi Dave vous êtes clair? Moi je ne connaissais pas le sujet c'est une surprise j'ai su hier que B Corp existait donc c'est clair pour une présentation il ne faut pas aller trop dans le détail non plus mais on peut comprendre quel est l'objectif de B Corp. Bon de là je vais engager que la plupart de nos participants le comprennent bien aussi. Merci beaucoup. Est-ce que cet outil Eric te fait comme étant un outil pertinent ou pratique toi qui le connais un peu Oui 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 nous moi je crois énormément au développement durable et le développement durable pour moi est un peu intangible je te dirais donc le B Corp nous a permis de vraiment arriver vraiment à se mesurer et avoir des objectifs clairs donc c'est un peu la différence c'est très précis puis on voit c'est un mouvement de masse moi je suis le B Corp parce que je suis un très bon ami de Louis Roy depuis un bout on en a parlé souvent et c'était un de mes objectifs mais c'est sûr que ça prend des étapes mais c'est vraiment un outil parce que moi en plus de développer un logiciel de gestion de la santé sécurité et l'environnement pour la grande entreprise c'est directement en lien avec B Corp c'est également je amènerais peut-être le point avec directement en lien avec l'ISG qu'on voit pareil dans les entreprises tout ce qui est environnement je n'ai pas le mot français parce que je travaille souvent en anglais tout ce qui est environnement social governance maintenant les grandes entreprises vont mesurer leurs opérations mais bientôt toutes les sous-traitants donc la certification B Corp vient appuyer une démarche d'ISG avec les grands donneurs d'eau donc c'est pour ça que c'est un outil oui pour moi qui est fantastique en tant qu'entrepreneur mais c'est un outil aussi fantastique pour le développement des affaires donc c'est sûr oui tu soulèves là un point très important depuis l'année COVID le monde financier découvre le sigle ESG environnement social governance donc le monde le secteur financier ils sont tous en train de googler c'est quoi ESG et ils sont tous en train de le demander de l'exiger de la compagnie dans laquelle ils investissent et la chose à comprendre c'est B Corp c'est ESG sur stéroïde en plein zoo c'est pas complexe Dave ah oui Dave est-ce que comme quelqu'un pour qui l'outil est nouveau est-ce que ça t'a l'air pratique ou pertinent oui bien je pense que c'est un outil un peu comme les certifications ISO qu'on a c'est de certifier c'est de valider une posture de l'organisation qui souvent a déjà des procédés des processus ISO c'est peut-être plus bien non doute on est en l'accréditation de nos trois ISO oui il y a un 45 000 puis 14 000 donc tu sais assez rigoureuse mais on on était déjà ouverts on était déjà sensibles à l'ensemble de ces éléments-là étant l'entreprise collective c'est pas l'entreprise d'économie sociale donc je pense que B Corp peut amener c'est ça la validation de la posture autant du conseil d'administration que des employés de direction et de plancher aussi oui 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 et un point final sur l'outil même ce qui distingue B Corp de pas mal tous les autres c'est le seul créé par les entrepreneurs pour les entrepreneurs il y a une différence entre bien gérer ta compagnie ok et plaire aux activistes plaire aux investisseurs et plaire aux perfectionnistes c'est pas la même chose donc ça c'est c'est un point subtil mais critique on n'a jamais oublié bon sautons dans le vif du sujet Dave Groupe Coderre existe depuis la fin des années 70 je crois et depuis ce temps-là il a créé bien sûr un impact positif environnemental évident pour la récupération mais en cours de route les gens chez Groupe Coderre ont appris quelque chose de fondamental en ce qui concerne la relation entre ça le changement voulu ou attendu et la dimension sociale un lien critique quoi pourrais-tu nous décrire ce qu'a découvert le Groupe Coderre entre entre ces deux choses-là au niveau il y a deux niveaux il y a le niveau personnel il y a le niveau du Groupe Coderre ce que nous a appris la conclusion de ça c'est Groupe Coderre et mon parcours m'ont appris à considérer davantage les gens ça a de l'air bizarre à dire c'est pas que il y a 20 ans je ne les considérais pas mais j'avais une approche très différente parce que chez Groupe Coderre on est entreprise d'insertion socio-professionnelle donc on accueille des gens en grande exclusion donc ça nous ouvre les yeux la pensée puis je parle toujours de postures comment on se tient dans une société autant corporativement que personnellement sur les difficultés que les gens peuvent avoir nous on a des gens en grande exclusion sociale qui peuvent être ici de 5 à 10 ans qui l'ensemble de la corporation les 150 employés l'objectif numéro 1 c'est d'aider ces gens-là que ce soit un camionneur que ce soit un démantleur d'appareils frigorifiques ou un employé qui fait du tri dans les friperies on travaille tous à générer on pourrait dire une richesse des excédents parce qu'on ne parle pas de profit en économie sociale on parle davantage d'excédents qui vont servir à améliorer les conditions de vie de chacun donc en ayant cette pensée-là constante ça se transpose aux employés réguliers parce qu'on demeure avec une ouverture sur les problématiques personnelles sur les défis surtout en temps de pandémie là on a pu mettre le modèle Coderre à fond ce qui nous a permis de mieux travailler avec nos sous-traitants nos partenaires les gens avec qui on a des partenariats pour soutenir nos employés en insertion mais que ça reflète directement sur les employés réguliers c'est un peu ça le lien qui a été essentiel essentiel c'est que ça fait une organisation davantage humaine puis après je peux le transférer dans mes entreprises dans mes autres entreprises privées que ce soit campin.ca où on a on est seulement trois associés mais ça permet une meilleure une plus grande bienveillance ça fait une entreprise plus humaine et plus forte aussi c'est pas sorcier le lien que vous avez découvert c'est en fait c'est subtil mais assez fondamental et humain super Eric rappelle-moi combien de gens travaillent chez conforme ET oui on est 60 personnes on est 60 personnes 60 ok pas mal une bonne gang et là vous offrez une gamme de bénéfices créatifs et impressionnants pour ces 60 que ça donne est-ce que ça marche qu'est-ce que ça donne comme résultat et pourrais-tu nous citer un exemple d'un de ces bénéfices qui serait peut-être plus novateur créatif qu'on voit d'habitude parfait parfait merci ben nous nous l'objectif c'est il y a le B Corp mais nous ce qu'on ce qu'on cherche comme on discutait hier j'ai pas encore trouvé le mot français ça fait des mois je travaille dessus c'est le concept de lovability ah 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 tu comprends ça se traduit pas mais nous on travaille beaucoup sur comment créer une entreprise que les gens aiment ouais donc c'est créer ça avec nos clients et créer ça avec nos employés créer ça avec nos fournisseurs puis avec la communauté donc c'est directement en lien avec le B Corp tout avec le respect de l'environnement ok donc c'est vraiment créer une entreprise que les gens aiment et sont bien donc nous qu'est-ce qu'on fait on met un paquet de trucs en place parce qu'on croit beaucoup à la diversité ici à Saguenay plus de 50% de nos collaborateurs sont de nouveaux québécois donc qui sont arrivés de la France de l'Afrique donc nous la diversité c'est vraiment une richesse culturelle donc on met beaucoup de programmes en place ok donc et comment qu'on le mesure on fait un sondage du bonheur on le fait quatre fois par année ok depuis qu'on met beaucoup d'actions pour mesure nos actions pour voir quel est l'impact sur le bonheur de l'employé dans l'organisation et dans sa vie personnelle sur nos actions donc depuis ça fait trois ans qu'on fait le sondage depuis qu'on travaille de plus en plus sur le B Corp on a une augmentation du bonheur des employés malgré la pandémie malgré tout ce qui se passe puis on pratique l'ultra-transparent nous les employés connaissent nos états financiers nos états de cash flow de trésorerie wow donc tu sais on est ultra-transparent donc et on le mesure par le sondage du bonheur puis une des actions qu'on a fait parce que quand on parle de créer puis une entreprise ça crée de la richesse ça crée de la richesse pour les actionnaires bon mais ça crée de la richesse pour la communauté ça c'est vraiment important pour nous autres donc l'achat local oui mais crée aussi la richesse pour nos employés donc ce qu'on a mis en place nous qui était novateur c'était de mettre en place une coopérative de travailleurs actionnaires donc aujourd'hui par une coopérative de travailleurs chacun des employés 100% des employés sont actionnaires de l'entreprise donc nous c'est un point qui est important donc le partage de la richesse le partage de l'information mais de créer vraiment une entreprise je ne dirais pas communautaire parce qu'on est là quand même l'entreprise c'est là pour faire de l'argent en respect avec des valeurs mais également de partager cette richesse-là avec nos employés donc c'est vraiment puis le bénéfice c'est que notre taux de roulement d'employés dans le domaine des technologies généralement on a un taux de roulement d'à peu près 20% 15 à 20% annuel des employés nous on est en bas de 5% donc il y a un impact sur le roulement des employés ce qu'on appelle l'attrition oui oui sur le bonheur de la personne donc nous c'est ça ce qu'on veut c'est créer du bonheur avec nos clients mais créer du bonheur avec nos employés c'est le concept de lovabilité ah ok c'est super c'est super une chose que j'ai appris d'Annie et de Nathalie du monde dans le mouvement B Corp c'est comment vous allez rire de moi certains mots sont révélateurs souvent dans chez les entrepreneurs disons conventionnels on redonne à la communauté en anglais c'est give back give back et sur le plan grammatical quand tu redonnes ou si tu give back ça veut dire que tu as pris quelque chose c'est révélateur et Nathalie me dit j'ai pas redonné je n'ai pas redonné moi moi je ne prends pas ce que j'ai créé est quelque chose de plus large et en plus de partage parce que la notion est clé tu les invites à partir avec toi c'est ça donc oui oui c'est clé ça et quand on parle de force ces deux compagnies plus fortes à mon avis parce qu'elles sont plus humaines nos recherches indiquent que lors de période de crise comme il y a disons lors de l'implosion du secteur financier et la recession qui est suivie les compagnies B Corp sont plus résilients donc ils sont à 65% plus de probabilité de survivre des périodes difficiles comment vivez-vous cette crise actuelle et commençons avec toi Dave comment vit le groupe Coderre la crise actuelle on pourrait dire relativement bien dans nos 5 valeurs qui sont l'engagement la créativité le professionnalisme santé sécurité et plaisir c'est qu'on a essayé de travailler sur le plaisir une de nos valeurs je pense qu'on a eu besoin au niveau de l'année 2020 on est un service essentiel au niveau de la collecte des matières individuelles donc il y a des activités qui n'ont pas cessé mais il y a des activités au niveau du commerce de détail qui ont complètement arrêté donc à travers ça on a essayé on a travaillé fortement à aider les employés qui étaient à la maison à garder un contact avec l'entreprise puis ceux qui restaient avoir du plaisir quand même au travail malgré on parle parce que c'est des contraintes physiques aussi les plexiglas les masques les camionneurs ça n'a pas été facile puis tout ça en lien avec la santé et sécurité bien sûr mais garder le plaisir puis tu sais on a eu des belles surprises parce qu'au retour tu sais fin du confinement les deux on a eu un retour de 100% des employés puis ça on est vraiment content parce que ça c'est lié à notre valeur de l'engagement où on a je pense qu'on réussit au groupe Coder depuis quelques années à motiver les travailleurs comme le dit Eric à aimer leur travail c'est super intéressant Eric ce que tu dis au niveau du sondage je pense qu'on va le faire aussi c'est super intéressant on va te donner mes questions tu vois ouais super super tu sais puis c'était d'être là c'était la direction moi j'ai osé d'aller pas qu'on y allait pas mais d'aller davantage sur le terrain dans les usines puis aussi on a eu au niveau ce qui était difficile aussi beaucoup c'est au niveau de l'insertion des gens de grandes exclusions problèmes de santé mentale donc des grands défis au niveau de la sécurité mentale beaucoup de de panique on pourrait dire là oui 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 l'anxiété donc l'entreprise a dû redoubler d'efforts pour aider cette personne là beaucoup de services publics gouvernementaux n'étaient plus disponibles aider une personne en santé mentale par Zoom ça fonctionne pas tu sais bon il y a fallu nos intervenants ont travaillé d'arrache-pied il y a fallu trouver des moyens parce que là on parlait de moyens financiers parce qu'on n'est pas subventionnés c'est nos revenus nos revenus nos excédents qui payent tout ça puis on en est bien fiers donc tu sais il y a fallu travailler mais tu sais en général on pourrait dire que ça a bien été oui on passe à travers on passe à travers parce qu'on est dans un domaine où c'est essentiel les à part les friperies mais on a vu que les friperies lors de la réouverture c'était essentiel aussi il y aurait peut-être dû rester ouverte au niveau de l'habillement parce que beaucoup d'étudiants étrangers sont arrivés à étudier tu sais Pélerick en parlait des gens de l'extérieur qui ont besoin de vêtements qui n'ont pas nécessairement des revenus élevés donc on s'est rendu compte que les friperies donc on a fait avec des organisations locales des ouvertures contrôlées pas au grand public pour être capable de desserver puis de donner des matelas donner des frigos donner des éléments essentiels c'est ça parce qu'il n'y a pas juste au allemand qui peut vendre des frigos merci Dave et toi Eric comment est-ce que ton compagnie passe à travers cette période de crise je ne veux pas nous l'organisation est très résiliente donc de part notre modèle d'affaires nous on est également en holacratie on est vraiment de structure hiérarchique chez nous nous chez nous le vide n'existe pas donc c'est comme quand il arrive des événements comme ça nous on était prêts un de partir on est parti en confinement deux semaines avant que le gouvernement le décrète parce qu'on savait que ça s'en venait donc au niveau technologique on était déjà tout en classe dans le nuage donc nous les gens peuvent travailler de partout à travers le monde comme exemple j'ai des développeurs au Brésil j'en ai même un qui voulait revenir au Canada il n'est pas revenu encore dû à la pandémie mais il peut travailler quand même donc nous l'organisation était prête à tout événement donc c'est prête d'avance parce que nous on a des grands clients à travers le monde on doit avoir des plans de relève des plans de continuité d'affaires donc on ne peut pas se permettre d'arrêter la production jamais parce que nous notre logiciel arrête une usine peut arrêter donc c'est donc l'organisation résiliente oui il y a un impact un ralentissement sur les ventes mais nous c'est des grands donneurs d'ordre donc il n'y a pas eu les ventes ont été retardées dans le temps mais disons qu'en travaillant toujours sur une organisation qui est saine qui est profitable qui crée du bonheur comme je vous expliquais tantôt les clients ont confiance en nous les collaborateurs nous ont confiance en nous donc les relations sont plus fortes oui les relations sont fortes l'organisation résiliente donc je te dirais pour être très transparent la pandémie à part la charge mentale de tout gérer la structure sur certains leaders ça n'a pas eu d'impact en interne on a eu des ralentissements également au niveau du service mais vu que l'organisation est résiliente on a réaffecté les gens sur d'autres tâches on a fait plus de formation on a même on a monté en compétence nos gens parce que la richesse aujourd'hui c'est très difficile de recruter donc nous il était hors de question qu'on mette quelqu'un à pied c'était impossible pour nous et on aurait tout fait pour sauver les emplois je te dirais l'organisation est tellement résiliente je suis sûr que l'approche qu'on veut se certifier B Corp nous a aidé beaucoup parce qu'on ne peut pas passer à travers une évaluation de rendement si rigoureuse si compréhensive en étant majeur c'est pour ça que les banquiers il y en a qui commencent à apprendre que nous à la BDC on a pu il y a longtemps que de voir la certification comme signe de bonne gestion c'est ça bon ça c'est un bateau bien géré quand on voit que c'est certifié et en vous écoutant messieurs je vois le lien qui est à mon avis évident entre la raison pour laquelle les compagnies B Corp et les compagnies comme les vôtres sont devenues ou deviennent plus les aimants qui attirent les employés les clients et c'est parce que une pandémie change toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec la santé et une chose sur le plan sociopolitique et culturel c'est on ne peut pas être entouré de mort sans réfléchir ou sans se faire réfléchir sur c'est quoi l'important l'essentiel versus le frivole ou le secondaire et les consommateurs agissent pas de façon philanthropique en choisissant une entreprise locale ils sont c'est plus clair dans leur tête que l'entreprise au coin c'est important pour moi donc il s'agit d'une prise de décision éclaircie et non d'un acte charitable cette distinction est subtile mais fondamentale et je vois qu'une bonne partie pour laquelle ou la raison pour laquelle vous passez à travers cette période de crise c'est c'est parce que vous agissez ainsi et ça me mène à ma dernière question et je prends bien soin qu'il est 8h50 je ne sais pas combien de temps il lui reste quelques minutes très vite pour qu'on puisse procéder à la question du plancher s'il y en a de quoi êtes-vous Dave commençons avec toi de quoi êtes-vous comme entrepreneur le plus fier je suis fier de plein de choses il faut un choisir oui il faut choisir mais au niveau de la fierté je pense que nos entrepreneurs dont Eric créent une fierté régionale les entrepreneurs créent de la fierté donc ça on peut être fier de ces entreprises-là qui créent de la fierté je dis le mot fierté souvent mais je pense que c'est important de le reconnaître puis de le voir qu'on est fier de nos entreprises ces entreprises comme Coderre comme Confortite mais d'autres il y en a une multitude peu importe la grosseur la dimension il y a la fierté collective d'avoir l'entrepreneur inspirant donc toi tu aides à nourrir une fierté collective une richesse collective qui te s'est placé oui mais la compagnie je veux dire c'est plus grand que toi puis personnellement je suis fier du parcours qui m'a amené à être comme je disais tout à l'heure plus sensible aux humains autour de moi via la création avec le hub Saguenay-Lac-Saint-Jean on travaille à travailler différemment la collaboration en région puis Groupe Coderre c'est sûr que là c'est une emprise c'est une entreprise tellement humaine que tu n'as pas le choix d'être transformé puis d'être fier de ce que tu deviens super super et toi Eric avant de te laisser répondre à la question Stéphanie Vallée qui nous écoute nous offre une belle traduction de ton mot-clé amourabilité c'est une belle suggestion amourabilité merci Stéphanie et de quoi es-tu Eric comme entrepreneur le plus fier moi c'est moi c'est vraiment ça vient tout le temps me chercher cette question c'est moi j'adore construire des entreprises qui sont pérennes je suis un entrepreneur à répétition puis toutes les entreprises que j'ai construites et même vendues existent encore aujourd'hui puis moi je suis un passionné fou de l'entrepreneuriat moi travailler avec les jeunes les coachés je suis également mentor je suis coach c'est une passion je dirais c'est une drogue moi les entrepreneurs qui démarrent qui rachètent une entreprise ça là c'est ben moi c'est ma fierté quand je vois une personne que je coach que je mentor qui est une entreprise qui crée de la valeur qui a de la croissance ça crée du bonheur c'est que je reviens là-dessus mais moi j'aime ça avoir du fun puis du bonheur donc c'est vraiment de créer c'est de créer des entreprises c'est de créer de la richesse puis quand je suis revenu dans la région parce que moi j'ai été parti en Europe et aux États-Unis puis habité à Montréal aussi puis je suis revenu dans la région mon objectif c'était de créer une grande entreprise à Saguenay la différence entre grosse et grande une grande entreprise a un impact positif sur la société une grosse ben c'est un peu plus traditionnel donc présentement ce qui me drive excusez-moi encore le terme en anglais mais la drive là c'est de créer une grande entreprise ah ok oui super super une belle distinction entre grande de la région et une grosse comme il y en a c'est ça oui qui te carbure une belle suggestion c'est ça merci beaucoup monsieur j'aimerais maintenant inviter Sandra à se rejoindre à nous pour nous rappeler combien de temps il nous reste et pour partager d'autres questions s'il y en a il est 8h56 donc il nous reste 4 minutes et on vous invite à poser vos questions moi je peux vous dire que je trouve ça tellement inspirant Dave et Eric vous êtes porteurs de d'amour je dirais amourabilité moi ça me parle beaucoup votre façon de gérer et je sais que ça parle beaucoup aux gens qui sont avec nous aujourd'hui et il y a quelques années je participais à un atelier de leadership avec d'autres DG de chambres de commerce et la question était qu'est-ce qui était le plus important pour vous lors dans la gestion puis moi je ne suis pas ça fait 4 ans que je suis à la chambre c'est ma première expérience de gestion donc c'est intuitif et je leur disais moi c'est l'amour c'est ça qui me drive j'aime mon monde j'aime ce que je fais j'aime mon milieu il y a comme ils ont ri ils ont ri parce que toute la fin de semaine de formation ils m'ont dit Sandra on t'aime on t'aime mais c'est puis aujourd'hui je me rends compte qu'il y a quelque chose qui était qui pouvait ressembler à à à à à à à ça alors moi ça me parle bravo puis je pense que les les entreprises avec la COVID doivent doivent gérer comme ça alors les employés sont plus volatiles que jamais peuvent quitter et je pense que le coeur le coeur le don de 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 le redonner aussi à la collectivité est plus important que jamais alors vraiment bravo pour votre vos propos ce matin et j'aime Craig la façon dont tu l'as amené et B Corp je sais pas si ça peut s'appliquer à une chambre de commerce mais c'est très parlant c'est c'est qu'un outil c'est qu'ils comptent ce sont les gens comme Dave et Eric qui refusent de faire abstraction des humains quand ils bâtissent leur compagnie c'est pas plus complexe que ça on a des commentaires Valérie Gilbert qui nous dit merci pour cette belle présentation je connaissais le centre québécois de développement durable mais je regarderai regarder je regarderai très certainement B Corp et il y a aussi Stéphanie Vallée qui nous dit que c'est un sujet très porteur dans la lignée des entreprises sociales responsables et à quand une section pour ça dans la CCISF on peut on peut en parler bonne question merci beaucoup à tout le monde à s'agrader merci d'avoir enduré mon gros accent pendant 45 minutes il m'a fait beaucoup beaucoup plaisir d'être ici parmi vous aujourd'hui c'est vraiment très sympathique ton accent Craig et j'aimerais remercier David Eric pour votre présence on a enregistré l'événement je pense que ça vaut la peine de pouvoir le partager sur les réseaux sociaux par la suite très porteur et j'en profite pour vous inviter aussi au prochain événement et là je viens de perdre mon texte parce que j'ai eu un téléphone en même temps il y a le 22 avril un rendez-vous webinaire sur avec avec nos amis de de Caine Lamar qui nous disent que la COVID ce n'est pas fini et pour les employeurs quelles sont les les nouvelles mesures à employer pour pour se prémunir je peux vous dire aussi qu'il y a le gala des Dubucs qui a lieu le 12 mai prochain venez encourager nos entrepreneurs c'est important ils se sont démarqués beaucoup durant durant cette période difficile et c'est important d'être derrière eux là dessus je vous souhaite une excellente journée vous allez recevoir un sondage je vous invite à y répondre parce que pour nous c'est une façon de s'améliorer on est toujours en amélioration notre belle gang à la chambre de commerce à son travail pour vous et on a besoin aussi de vos suggestions alors je vous souhaite belle journée merci beaucoup à la BDC d'être aussi fidèle avec notre chambre de commerce et d'appuyer le développement local et régional